Nous allons passer aux explications de vote sur le texte. Et donc sur les explications de vote, Monsieur Bernalicis, vous êtes le premier à avoir la parole pour le groupe La France Insoumise. Vous avez cinq minutes. Merci Monsieur le Président. Déjà, une première remarque, c'est que lors de cette deuxième lecture, des amendements ont été adoptés. Non mais, ça veut dire que si nous n'avions pas eu de deuxième lecture, ces amendements n'auraient pas pu être adoptés. Vous noterez... Non mais c'est sérieux, c'est extrêmement sérieux ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que le temps du débat n'est pas forcément un temps contraint où on est là à s'échanger des arguments superfétatoires. Il y a une vertu au débat qui est celle de grandir et d'améliorer le texte. Et il faut le remarquer. Comme quoi, la procédure accélérée n'est pas forcément la procédure qui permet d'avoir le meilleur texte. C'est un premier élément. Et vous n'applaudissez plus ? Non mais, de la discussion jaillit la lumière, comme vous le savez. Mais cette loi passe quand même à côté de son objectif. On le voit, la confiance est en berne. Et aujourd'hui, la confiance dans l'action du gouvernement et du président de la République se constate par les sondages d'opinion qui, visiblement, ne vous sont pas favorables. J'avais fait la proposition en commission que vous puissiez user d'arguments parfois d'autorité et de prendre vos responsabilités. Je parle de la majorité présidentielle, notamment sur la question de la réserve parlementaire, où nous aurions pu voter une résolution à l'Assemblée et dire que le gouvernement n'ouvrirait plus de crédit en loi de finances 2018. Évidemment, sur ce texte, vous serez attendu au tournant sur la loi de finances initiale pour 2018, sur l'usage des crédits qui ne seront plus utilisés sur la réserve parlementaire, mais sur les crédits en général. Car, vous l'avez bien compris, lors du débat sur la réserve parlementaire, au final, ce n'était pas un débat sur la réserve parlementaire. C'était un débat sur l'austérité qui s'abat sur les collectivités locales et sur le tissu associatif. On le sait, le nombre d'associations qui sont en difficulté. On le sait aussi sur la question de la politique de la ville. Cela a fait l'objet d'une question au gouvernement. La réponse a été, somme toute, assez étrange. Puisqu'en réalité, des opérations pour lesquelles l'Etat s'est engagé, pour lesquelles les membres du corps préfectoral se sont engagés, ne pourront pas être honorés formellement avec des crédits de paiement. Bien que le ministre de l'Action et des Comptes publics ait dit le contraire. Et je vous prie de vous informer sur le sujet. Bref, cette loi organique, finalement, ce qui lui manque, c'est l'essentiel. C'est-à-dire la réforme constitutionnelle qu'on nous promet à l'automne. C'est-à-dire, en réalité, du contenu. Nous vous avions pourtant fait de nombreuses propositions pour gonfler cette loi, pour l'augmenter. Et je vous avais même dit en commission que, par ailleurs, ça vous aurait permis de différer la question de la réserve parlementaire tout en gardant une certaine forme de contenu à proposer à nos concitoyens et à nos concitoyennes. Alors, vraiment, nous pensons que nous sommes passés à côté de l'objectif. C'est une occasion manquée. Nous aurions pu questionner le statut du parlementaire et de l'élu en général. Nous aurions pu tracer les lignes d'une république rénovée. Nous aurions pu même, au fond peut-être, nous convaincre réciproquement que la méthode de l'assemblée constituante était peut-être la bonne. Celle d'ensemble, c'est-à-dire ensemble, pas nous ensemble en tant que parlementaires, mais ensemble en tant que parlementaires et citoyens, rénover en profondeur la vie politique, les modes de scrutin, les modes de financement, car vous avez mis le doigt sur quelque chose avec la banque de la démocratie et le médiateur du crédit. C'est que l'argent est capable de pourrir la démocratie. L'argent est capable d'empêcher la démocratie. Mais nous sommes restés en retrait, comme si nous étions au bord du guet, sans pour autant oser nous avancer. Et c'est, somme toute, assez dramatique. Mais j'espère que de nombreux espoirs qui ont été suscités dans cet hémicycle, par la majorité, sur des missions d'information, que nous, nous jougeons pour l'instant dilatoires, dans des manœuvres dilatoires. J'ai vu que beaucoup d'entre vous y croyaient vraiment. Mais tant mieux ! Et j'espère que ces missions iront jusqu'à leur terme, et que vous ne vous verrez pas, vous, majorité, opposer des arguments dilatoires qui consisteraient à dire que ce n'est pas prévu à l'agenda, et que ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, je vous le dis encore à nouveau, osons, c'est le moment de faire ce genre de politique. Merci.